Parfait, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains sites sur la sécurité informatique qui sont bien actualisés, qui sont à jour et qui vous permettent de fouiller un petit peu si jamais vous avez des interrogations sur ce qui se passe dans le monde de la sécurité informatique. J'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est Secuser, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, secuser.com, on prend le premier lien toujours. Et on rentre sur cette page. Je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui devrait connaître ce site. Malheureusement, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'il n'était plus à jour. On peut voir que les dernières actualisations se datent de 2014, même qu'on va dans l'actualité du jour On voit qu'il date de 2014, donc il ne doit plus être mis à jour depuis cette date. C'est même les derniers. J'ai vu que les dernières informations sur les alertes OAX datent de novembre 2015. Donc malheureusement, il n'est plus à jour. Mais au moins, il est intéressant au niveau de certaines informations. Si jamais vous avez des questions ou des informations à avoir, par exemple, comment se protéger, ou les virus. Il y a certaines pages qui sont intéressantes à rechercher. Voilà, c'était juste pour vous parler de ce site-là. Mais là, je vais vous parler du deuxième site. Pardon, c'est pas le bon. Ouvrez une nouvelle page Google. Et le deuxième site, c'est le monde informatique. Le monde informatique, pardon. Le monde informatique. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Ou si on a déjà eu entendu parler. Mais lui, au moins, il est à jour. Lui, tous les jours, il y a des informations qui sortent. Il y a des dossiers qui sortent sur les sujets qui se passent en ce moment dans l'actualité. Donc, qui sont liés, par exemple, au coronavirus. Donc, c'est très intéressant. Il est bien détaillé. Il est en français en plus. Donc, ça, c'est très agréable pour nous. Et surtout, il est bien présenté. Par exemple, quand on survole la partie haute du site, on a les actualités. Et on peut choisir quel dossier on veut regarder. Celle qui nous intéresse le plus, bien sûr, ça va être le dossier de la sécurité. En cliquant dessus, voilà. La page de la sécurité s'ouvre. Et là, on voit que les dernières informations, les derniers sites qui sont sortis sur la sécurité sont présents. On voit que les derniers sont arrivés le 10 avril, donc il y a 4 jours. On est le 14 aujourd'hui. Oui, le 10. On nous parle des dernières attaques qu'il aurait pu avoir. Ou les derniers logiciels de sécurité qui sont sortis. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'après, on peut chercher aussi, faire une sous-recherche sur la partie sécurité. Et nous montrer, par exemple, les molloirs, le phishing. C'est très intéressant pour nous. Comme on sait, généralement, on reçoit pas mal de courriels à risque. On ne sait pas d'où ils viennent. Et là, ils nous parlent, par exemple, qu'ils ont fait des stats, par exemple, au mois de mars, il y aurait eu beaucoup plus de phishing que les anciens mois. Comme on voit, avec les 667%. Voilà. C'est surtout sur ces deux gros sites que je vais vous parler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations à avoir sur ces sites ? Non ? J'en conclue que non. Ça va serre silencieux. Non. Auparavant, non. C'est plus de l'information que de… Pardon, Alain, oui. C'est plus de l'information que de… Comment ? Que de la recherche d'outils ou de… Il y a des cotations d'outils ? Il y a quoi dessus ? Oui, il y a aussi des outils. On va vous dire… Il présente aussi des logiciels. Oui. Il présente aussi des logiciels. Là, c'est surtout pour s'informer, pour savoir comment récupérer l'information. Lui, c'est comme centraliser l'information. Donc, ça permet d'avoir au moins un site, à ne pas chercher sur quatre ou cinq sites les informations qu'on veut. Là, au moins, vous avez accès à toutes les informations que vous voulez sur un seul site, et qui est bien présenté, qui est bien… Qui est bien présenté, on va dire. Donc, c'est assez agréable. Mais par contre, si je veux une comparaison entre deux anti-quelque chose, ce n'est pas là que je les trouverai. La comparaison de logiciels ? De logiciels, de sécurité… Je parle de comparaison technique, pas forcément… Enfin, prix aussi, mais surtout technique. Après, comme il est présenté, si jamais vous cherchez un logiciel, par exemple, on va faire une petite recherche sur le site. On va lui faire chercher ses cleaners. Je vais ouvrir juste à côté. Je vais ouvrir juste là. Et on va le faire ouvrir Glari. On va aller faire comparer les deux. On va voir si… Non, non, Glari, il ne le trouve pas. On va voir. Peut-être… Non plus. On va des double cleaners, non plus. Il ne le trouve pas. Malheureusement, il n'a pas tous les… Tous les sites, tous les logiciels de sécurité, malheureusement. C'est un peu dommage. Après, pour comparer les logiciels… Parfait. Est-ce que lui est bien Pfizer ? Lui, j'ai l'impression qu'il fait énormément les antivirus. Ce n'est pas tout ce qu'on veut. Il fait aussi les VPN, les antivirus. Malheureusement, vous n'avez pas tous les logiciels présents sur le site. Donc, après, le mieux pour comparer un logiciel, c'est de… C'est de marquer le nom du logiciel qu'on veut comparer. Généralement… Vs, Glari. Généralement, ce que je fais, moi, personnellement, pour comparer des logiciels ou des composants, je marque les deux composants que je veux comparer. Et entre les deux, je marque Vs, c'est-à-dire en comparaison A. C'est-à-dire versus en anglais, mais c'est comparer A. C'est comme les mettre en… Je n'ai pas le mot en tête, mais c'est les mettre en comparaison ou les mettre en… Je ne vais pas me manquer un mot pour définir ce que je veux dire. Bon, après, vous avez le site « Comment ça marche ? » qui est pas mal, qui… Le forme n'est pas mal. Et après, vraiment le gros site que j'aime bien. « Comment ça marche ? » en général, bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Il y a pas grand-chose ? Il renvoie à avoir également machin et on va se paumer dans les trucs. Enfin bon, personnellement, j'arrive pas trop à… Comment ça marche ? Moi, je le vois plutôt comme un forum où les gens ont des questions et après, les gens, ils répondent pour voir ce que pensent. Après, c'est… Là, tu trouves n'importe quoi, des fois. Ce n'est pas des experts, forcément, qui répondent. Donc, ça a toujours à prendre avec attention ce qui est marqué. Ce n'est pas à prendre au sérieux non plus. Mais ça donne toujours un point de vue ou des idées qu'on n'a pas pensé ou que le constructeur n'a pas pensé non plus. C'est toujours intéressant quand même de regarder ou de jeter un coup d'œil. Je me dis que le site sort toujours en premier. Pourquoi ? C'est peut-être parce qu'il est quand même bien coté. Vous avez vu, c'est la première recherche de Google. C'est la première réponse de Google pour nous en France. Peut-être qu'il y avait quand même quelque chose de bien à récupérer dessus. Mais toujours à faire attention à ce qui est marqué sur ces forums. Bien sûr, ce n'est pas forcément la vérité directe. Oui, parce que le forum, des fois, il y en a qui se défoulent quand même. Oui, c'est toujours un espace un peu libre d'échange. Donc, les gens peuvent marquer ce qu'ils veulent. C'est sûr que ce n'est pas terrible. Après, il y a un site quand même que j'aime bien pour la comparaison, toujours. C'est versus.com. Et lui, où on peut vraiment comparer ce qu'on veut dessus. Normalement, ce qu'on veut. On va voir si on peut vraiment comparer. Est-ce qu'on peut comparer les logiciels ? Non, malheureusement, il ne peut pas comparer les logiciels. Mais il peut comparer tout ce qui est matériel. Petit exemple, par exemple. Voilà. Quand il compare les... Là, j'ai pris des marques de téléphone, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien sûr. Tout ce qui est matériel, bien évidemment. Pas logiciel. Malheureusement, il ne fait pas les logiciels. Et là, il vous compare à peu près tout. Il vous donne qui est le meilleur par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Par exemple, il nous montre la puissance de la batterie. Qui a la meilleure batterie. La densité de pixels. Voilà. Plein de petites informations qui nous sautent forcément aux yeux à la première lecture d'un qui est des charges ou de l'information du matériel qu'on veut acheter. Et il nous montre les informations qui sont intéressantes à avoir. La batterie, c'est toujours intéressant à voir. Pour un téléphone, bien sûr que je parle. La taille de l'écran. La densité de pixels, c'est aussi intéressant à voir. La caméra aussi. Parfois, on regarde beaucoup les téléphones. Maintenant, c'est pour la qualité de la caméra. Et après, il nous met les comparatifs des prix et où est-ce qu'on peut l'acheter au meilleur prix. Voilà. C'est un site assez intéressant. Versus.com Je vais vous noter les sites sur le chat. Quand même, pour ne pas vous perdre. Là, on a Secuser. Informatique. Les trois gros sites, quand même, que je ne sais qu'users un peu moins. Mais les mondes informatiques et versus.com sont très intéressants. Le monde informatique pour avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde de l'informatique, surtout en termes de sécurité pour nous. Et versus.com, c'est tout ce qui est comparaison de matériel. Après, vous avez la partie catégorie qui vous permet de comparer tout ce qui est appareil photo. Oui, c'est intéressant. Oui, sur les ordinateurs portables aussi, c'est intéressant. Oui. Après, même, il vous compare aussi des villes. Si vous voulez savoir où est-ce que vous voulez voyager, ça peut toujours être intéressant. C'est dommage qu'il y a appareil et logiciel. Il y a quand même quelques appareils, mais malheureusement, pas les miens. Un peu dommage. Les voyages aussi. Oui, les voyages aussi, dans les villes. Si jamais vous voulez comparer certains pays ou certaines villes. Voilà. Ils ont rajouté une stat pour le Covid. C'est toujours intéressant à voir. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Et voilà. On peut voir les meilleurs pays. Apparemment, ce serait le Japon et la Corée du Sud. Pourquoi pas les pays asiatiques. Voilà. Ce que je voulais voir, surtout, c'était les logiciels. C'est l'exploitation. Et ils mettent que le... Il n'y a pas Windows, il n'y a que Windows 8.1. C'est que les systèmes d'exploitation que pour les téléphones. Ce n'est pas pour les ordinateurs. Je pensais aussi qu'ils allaient mettre Linux, Ubuntu. Et c'est que du téléphone. Ok. Voilà. Vous avez aussi l'option top 10 en haut. Si jamais vous voulez vérifier. Vérifier après, vous-même, les points cruciaux de tous les logiciels. Là, on voit surtout que c'est iOS qui domine. Forcément, c'est l'OS d'Apple qui est, on va dire, plus stable ou plus sécuritaire. Mais bon, après, pour acheter tout ce qu'il y a Apple, il faut mettre... Ça reste assez dispendieux, on va dire. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous, vous utilisez des sites qui pourraient être utiles ou qui vous semblent intéressants à regarder ? Allez, je l'écoute de vos propositions. Si jamais vous en avez, bien sûr. Tu peux reposer la question, là, parce que je n'ai pas tout entendu. Pardon. Est-ce que vous, vous utilisez des sites qui peuvent être utiles pour la sécurité informatique ou pour rechercher des informations ou n'importe ? Si jamais vous avez quelque chose qui... Oui, il y a un site qui s'appelle les numériques. Les numériques, oui, exact. Et qui est assez intéressant. Moi, j'y vais assez souvent. Oui. Au moins, là, oui, il y a des tests qu'on... Il y a des tests qui sont faits pour les... Oui, c'est assez poussé, oui. Tout ce qui est téléphone, aussi tout ce qui est matériel informatique. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a même les voitures, je n'avais pas vu ça. Oui, il y a les voitures, il y a tout ce qui est télé, maison, cuisine. Donc, oui, là, c'est complet, quand même. Il y a pas mal de... Même les aspirateurs, c'est assez pratique. Au moins, il fait des tests. Au moins, il teste l'objet en question par rapport à son cahier des charges ou par rapport à ce que dit le constructeur. Puis après, il donne son avis. Et c'est quand même des personnes assez minutieuses. Oui, ils le cotent. Ils le cotent et après, ils donnent les différents sites avec les prix. Les prix, les points faibles, points forts. Et puis, ils compareront bien. Moi, j'avais pas mal utilisé ce logiciel pour mes cartes graphiques, par exemple. J'avais utilisé aussi pas mal pour ma carte graphique et mon processeur pour voir ce qu'ils en pensaient. Et après, ils comparent aussi par rapport aux anciennes générations. Et ça, c'est quand même intéressant pour dire. Vous pouvez vous rabattre sur celle-ci qui est quand même moins chère et qui fait exactement le même travail que la nouvelle génération. Après, bien sûr, il vous est libre du choix que vous voulez faire. Et après, il montre aussi les meilleurs prix. Où est-ce que vous pouvez vous le procurer. Donc, c'est à peu près la même chose que Versus. Mais au moins, lui, il prend le composant en question ou le matériel en question et il pousse le test, on va dire. Alors que là, le Versus, lui, il fait juste comparer les... Il donne les résultats. Oui, il donne les résultats, en fait. Il dit, c'est marqué ça sur le cahier des charges et on a ça comme résultat. Alors que Versus, lui, il va juste... Alors que lui, il va juste comparer tout ce qui est le matériel, on va dire. Donc, il va juste dire, il y a ça qui est meilleur, il y a ça qui est mieux par rapport à l'autre. Il va nous dire qu'est-ce qui était le plus intéressant à faire. C'est vrai que le numérique, si jamais on veut vérifier après ce qu'il y a marqué sur les Versus, c'est toujours intéressant. Et un dernier site que je voulais vous parler, si jamais il y en a personne d'autre, un autre à parler. Moi, je voudrais parler aussi de 01net. C'est pas mal intéressant. Il y a beaucoup d'informations aussi qui ressortent. Des dernières mises à jour ou informations qui sortent sur Windows. Ou tout ce qui est logiciel, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu un concentré de logiciel. Je crois que je n'ai pas mis le site des numériques. Les numériques, 01net. Donc oui, j'ai mis tous les sites qu'on a vus aujourd'hui dans le chat. J'espère qu'après qu'ils sont présents sur la vidéo de fin. Donc là, oui, aussi 01net, c'est aussi un peu comme, il qui répertorie un peu toutes les actualités actuellement sur l'informatique. Et après, il fait aussi un peu comme les numériques. Mais lui, il ne fait pas, les numériques sont plus intéressants pour les tests. Donc c'est pas mal agréable pour savoir qu'est-ce qu'on veut acheter, comment guider la personne. Alors que 01net, il va aussi vous informer de ce qui se passe. C'est un peu comme le monde informatique. 01net, bien sûr. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour ce qu'on a vu aujourd'hui ? Donc là, j'ai fait une grosse synthèse des sites qui sont utiles à voir, que vous pouvez regarder pendant cette période de confinement. Malheureusement, oui, j'essaie de trouver des sites qui pourraient être utiles pour vous à regarder pendant les quatre prochaines semaines, normalement, on espère. On n'a pas un avec des arbres et tout ça. Ah, malheureusement. Je n'ai pas ça sous la main. Tu mets la rafle du ciel bleu, enfin, tu vois. Le ciel bleu, oui, et le son des oiseaux, ouais, c'est très intéressant. Voilà, le son des oiseaux. Enfin, le son des oiseaux, on l'a remarqué. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt calme, donc on entend plus ça qu'autre chose. Au moment où on va passer loin, il fait beau. Donc si jamais vous avez un jardin chez vous, vous pouvez passer votre journée dehors. C'est déjà ça qui est intéressant. Mais bon, pas sortir de chez vous totalement. C'est un peu dommage. Donc, est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur les sites que je vous ai montrés ? Comme je vous ai dit, c'est surtout pour vous donner des pistes. Si vous avez des questions au bout du jour de la semaine, au moins, vous pouvez regarder ces sites. Ça peut toujours être utile. Il y aura des informations à tirer. Si jamais vous voulez vous intéresser à quelque chose, je pense que c'est déjà un bon guide pour vous. Je sais que ça me sent un peu… Oui, je t'écoute. J'ai une question par rapport à la semaine dernière sur Google Drive. Oui, vas-y. Je t'avais demandé si comment les personnes qui t'envoyaient, quand quelqu'un t'envoyait quelque chose, est-ce que ça se décomptait au point de vue du volume ? Du volume à toi. Alors, tu m'avais répondu non. Et en réalité, moi, quand je suis sur Google Drive, je n'ai rien envoyé à personne. Et bon, ils m'ont quand même décompté un certain nombre de trucs que j'ai reçus, entre autres, par toi ou par… Donc, leur décompte, je ne sais pas trop comment ils le font. Enfin bon, ceci dit, sur le fond, je ne m'en sers pas vraiment, mais ça m'intéresse techniquement de savoir comment ça marche. Peut-être qu'en t'envoyant le fichier, ça te l'a enregistré par défaut sur ton drive. Après, je ne suis pas sûr à 100%, c'est quand même bizarre. Normalement, ça reste sur le drive du propriétaire. Mais après, ça dépend si tu le modifies ou non chez toi. Si après, tu y accèdes et que tu le modifies, ou que tu ajoutes ou que tu modifies quelque chose dessus, ça pourrait peut-être être décompté. Après, je ne sais pas. Peut-être le fait que juste de regarder, de jeter un coup d'œil, ça l'enregistre sur ton… Oui, enfin bon, on va commencer par un programme en soi. Mais bon… 15 gigas, ce n'est pas non plus… Ça reste une bonne… Oui, ça reste raisonnable. C'est assez raisonnable. Et puis, remplir 15 gigas, il faut le faire quand même. Après, bon, c'est sûr qu'on peut avoir maintenant des gros dossiers. Je sais que maintenant, il y a certaines vidéos qui peuvent aller jusqu'à 3 ou 4 gigas. Parfois, des vidéos de bonne qualité peuvent monter à 3 ou 4 gigas. Donc, c'est sûr, si jamais tu échanges 3 vidéos, tes données sont parties. Bien sûr, je parle des vidéos de 1 heure environ, des vidéos-films, je parle. Et après, une fois que… Mettons, si je reçois quelque chose de quelqu'un, je peux le virer ? Oui, bien sûr. Je peux faire en sorte que… Comment… Ben, non, je n'en peux plus. Je vais retourner sur… Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, enfin. Comme on a fait le cours à semaine dernière, je sais que tout le monde n'était pas présent, on n'était pas aussi nombreux à semaine dernière, mais là, je vais juste refaire un cours vite fait. Comme par exemple, je vais créer un nouveau dossier, un Google Doc. Non, je vais créer un nouveau dossier directement, ça sera plus simple. Nouveau dossier, un test. Par exemple, tu as un dossier qui vient d'arriver, tu ne sais pas d'où il vient ou tu ne sais pas ce que c'est, tu cliques dessus, tu fais un clic droit dessus et tu auras l'option de supprimer. D'accord. Mais attention, quand tu le fais supprimer, tu as vu, là, tu as une corbeille sur le côté gauche. Je ne sais pas si tu la vois, est-ce que je peux mettre un peu de couleur ? Non, non, on la voit, oui. Là, on la voit plus. Pardon. Ben, c'est bon. Donc, tu vas dans la corbeille, tu vois que le dossier que tu viens de supprimer, c'est celui que je viens de supprimer, est encore présent. En haut, où il y a marqué corbeille, tu cliques dessus et il y a marqué vide de la corbeille. Et ça va supprimer tout ce qu'il y a dessus. Et là, tu confirmes que tout ce qu'il y a dessus, une fois que c'est supprimé, tu ne pourras plus du tout le récupérer, en fait. Oui, d'accord. Mais c'est assez logique. Et là, je dois récupérer, mais voilà, d'accord. Bon, ça marche. Voilà. Donc, si tu vas sur ton disque, tu choisis ce que tu veux garder ou ce que tu veux supprimer. Et après, tu fais un clic droit dessus et tu fais supprimer et c'est dans la corbeille. Donc, il y a quand même une corbeille par sécurité sur le drive de Google. Si jamais... Mais bien sûr, je crois que ça dure une trentaine de jours en grand max quand c'est dans la corbeille. Je ne suis pas sûr, mais... Par souci, si je supprime... Non, il n'y a pas d'information en disant combien de temps ça reste. Restorez, supprimer définitivement. Non, donc, oui, tu as aussi un raccourci si jamais tu cliques dessus. Un raccourci en haut à droite pour le supprimer. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de date, mais... À mon avis, quand c'est dans la corbeille... Petite recherche. Ouais, environ 30 jours. C'est bien ce que je pensais. C'est un mois. Donc, si jamais tu mets quelque chose dans la corbeille et que tu n'y touches pas, au bout d'un mois, il va être supprimé. Définitivement. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport au drive ou par rapport à aujourd'hui avec les logiciels que je vous ai montrés ? Bien sûr, les logiciels sont bien présents dans le chat, je vous ai expliqué comment récupérer. Si vous avez des difficultés à récupérer les logiciels dans le chat, dites-le moi. Je vous montrerai. Ou au pire, je demanderai à Stéphane ou Nathalie, à la personne qui mettra la vidéo en ligne, de mettre les liens dans la vidéo. Est-ce que vous savez comment fonctionne YouTube ? Un petit peu ? Ou pas du tout ? Comment fonctionne YouTube ? Si jamais je vous dis que les liens des sites qu'on a vus seront dans la description de la vidéo. parce que le cours qu'on suit actuellement sera en ligne après. Est-ce que vous voulez une autre ? Un peu d'explication, oui. Très bien. Alors, on va aller sur YouTube. Je vais juste prendre une vidéo un peu random. On va prendre l'élocution de Macron. Alors, quand vous avez votre vidéo, là, je ne sais pas si vous avez à peu près la même, on va juste mettre en mode cinéma. Ouh ! Pas mode cinéma, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Pardon. On va mettre comme ça. Donc là, normalement, sur le côté gauche, une grande partie du côté gauche et au milieu de votre écran, de votre navigateur internet, normalement, vous devez avoir la vidéo qui tourne. Sur votre côté droit, normalement, vous allez avoir une sélection de vidéos qui sont à peu près... Une sélection de vidéos qui sont liées à vos choix. L'écoute. En descendant un petit peu, soit avec l'ascenseur ou soit avec la roulette de votre souris, en descendant un petit peu, vous avez le titre de la vidéo et les autres informations. Par exemple, le nombre de visionnages, la date de sortie de la vidéo, juste ici. Le nombre de personnes qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir les avis des gens. Et en dessous, vous avez la personne qui a posté la vidéo. Le site ou la personne. Enfin, la communauté, on va dire. Et en dessous de ceci, il a créé une sorte de petit commentaire. Ce commentaire sera différent pour toutes les vidéos qui seront présentes. Et quand je dis que les liens seront dans la description de la vidéo, c'est de ça que je parle. Ceci, je vois ça comme une description de la vidéo. C'est comme un raccourci. Et on peut mettre des liens. Malheureusement, il n'y a pas de lien, mais on peut mettre un lien d'un site. Et il sera cliquable. Donc, si jamais il y a un lien de présent, il sera surligné en bleu. Et quand vous cliquez dessus, ça va lancer le téléchargement où ça va vous ouvrir une nouvelle page Internet pour accéder au logiciel. Est-ce que j'ai été clair ? Oui, oui, merci. Merci. Bien, bien sûr, en dessous, vous avez aussi des commentaires. C'est juste en plus. Et tu peux le faire sur le site, comment ? Sur le site à nous, notre site. Vos sites à vous ? Oui, bien, notre site à nous, oui. Les sites qu'on a vus, là, actuellement ? Non, 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 non. Les sites sur lesquels on est censé aller chercher nos commentaires, les cours. Vos sites à vous ? Le site Google ? Le site Millennium, pardon. Oui, le site Millennium, oui. Oui, il sera mis en description aussi. Non, non, mais là, attends. Là, si on y va, qu'est-ce qu'on va voir sur le site Millennium ? C'est ça qui m'intéresse. Sur le site Millennium, si on y va. Moi, je connais... Non, c'est même pas ça. C'est ça. C'est ça ? Il est publié ? Voilà, il n'y a rien. Oui. Vous arrivez à y accéder ? Parce que moi, j'ai juste un écran bleu, c'est normal. Il faut choisir Millennium 77 parce que l'écran bleu, c'est qu'on arrive sur le premier écran, il n'est peut-être pas supporté par le... Il peut arriver sur l'écran où on donne le mot de passe. Il faut juste... D'accord. Moi, j'ai bien Millennium 77 en haut. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis bien sur Millennium77.com et je n'ai rien du tout, en fait. C'était une bonne question. Là, malheureusement, je n'ai pas d'informations à vous donner. C'est .fr, Franck. Ah, .fr, d'accord. OK. Malheureusement, après, moi, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut accéder aux données. Je n'ai pas de compte de Cré-moi. Parce que moi, ce que je peux faire, c'est... Oui, je peux vous mettre ceci. Il n'y a pas besoin d'un compte pour accéder. Il faut justement mettre son nom puis le mot de passe. OK, mais... Tu prends le compte, le nom de n'importe lequel d'entre nous et puis le mot de passe, c'est Millennium. Ouais, ouais. Tu mets... Tu mets Richer, Millennium et puis ça va passer. Je te poursuivrai pas pour ça. Je n'ai pas de compte. Tu m'as dit A, Enricher, tout en minuscule ? Non, non, c'est Enricher tout seul. Enricher. Enricher pour tout seul, pardon. Oui, c'est... Oui, Enricher et puis le mot de passe, c'est Millennium, comme tout le monde. Je n'étais pas au courant. Donc, ouais, c'était tes lèvres. Il faudra que tu te mettes au courant, quand même, non ? Désolé, mais en fait, le site, je n'ai jamais utilisé. C'est toujours Stéphane ou Nathalie qui l'utilisent. Mais en fait, moi, ce que je peux faire, c'est juste mettre un lien pour aller sur le site. Mais après, comme c'est indépendant de vous, c'est à votre nom, c'est lié à votre nom, il faudra quand même que vous vous logiez. Je ne pourrais pas mettre... Même mettre ma chaîne en tube route. Je ne pourrais pas... On ne pourrait pas se loguer de n'importe où. On doit pouvoir se loguer d'où tu es. Oui, vous pouvez vous loguer. Mais en fait, moi, si jamais je mets le lien de Millenium dans ma vidéo, ça va arriver sur la page de connexion du site Millenium. Tu es d'accord avec moi ? Parce que moi, si jamais tu te connectes sur un autre logiciel, sur un autre ordinateur qui n'est pas le tien, ça va arriver sur la page de connexion du logiciel. Oui, voilà. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'ai l'occasion d'aller sur le site de Millenium et à un moment, il y a un QR code. Je ne sais plus ce que j'ai cliqué. Il y a un QR code et quand on clique sur le QR code, on arrive sur YouTube avec toutes les vidéos de Millenium. Oui, c'est bon. Vous voyez ce que je fais. Quand vous cliquez dessus, vous avez les vidéos de Millenium. C'est ça, oui, exact. Voilà. Et donc, comme ça, on peut aller revoir les vidéos. Oui, comme ça, on peut aller voir les vidéos. Est-ce que c'est correct ? Après, aussi, les vidéos, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. C'est correct pour vous ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Pour moi, de mon côté, j'ai fini le cours. Oui, voilà. Moi, j'ai fini le cours. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si jamais vous avez d'autres questions, on va essayer d'y répondre au prochain cours. En attendant, je vous remercie de votre présence. Merci.